Poème de Mars Et une brume glacée L'hiver vient juste de finir Le personnage principal est un mendiant Sans âge Il a faim Et il a froid Il est assis sur ses talons Les genoux serrés Un sac de toile l'isole du sol Devant lui se trouve une sébile en métal Et un écriteau Sur lequel on peut lire Aveugle de naissance Mais personne ne lit Il y a peu de passants Où ils sont distraits Où ils sont pressés Ils ne ralentissent pas Ils ne s'arrêtent pas Ils ne donnent rien Le temps s'écoule Monotone Et l'aveugle se sent De plus en plus Abandonné Et malheureux L'un des passants ralentit L'aveugle sait D'après le pas Que c'est un homme Et qu'il s'arrête Sans doute lit-il La pancarte Mais aucune pièce de monnaie Ne tombe dans la sébile Alors le mendiant se met à parler Il supplie cet homme Et celui-ci se penche vers lui Et il écoute L'aveugle lui dit D'une traite Toute sa misère Qu'il ne voit pas Qu'il est malheureux Qu'il est seul Qu'il a froid Qu'il n'a pas mangé Depuis la veille Il parle Il parle Et en même temps Il écoute Il attend le bruit Que ferait une pièce de monnaie En tombant dans Saint-Cébile Mais rien ne vient Et soudain L'homme se met à parler Et voici ce qu'il lui dit Je ne peux pas vous aider Je n'ai pas d'argent Il faut me croire Je suis un poète Et les poètes sont pauvres Vous savez Je ne puis pas grand-chose Pour vous Si ce n'est vous plaindre Ah ! Mais écoutez-moi Si, si Je pense que je Peux faire quelque chose Pour vous Donnez-moi votre pancarte Et le poète Prend la pancarte Que l'aveugle Lui tend Et il ajoute Quelques lignes A l'inscription Entre parenthèses Aveugle de naissance Puis il repose La pancarte A sa place Et il s'en va Il a disparu Et l'aveugle Reste seul Il a toujours aussi faim Mais il se sent Encore plus malheureux Et plus désespéré Et le temps Comme l'eau grise Continue à couler Tout est comme avant Rien de plus Rien de moins Mais si Mais si pourtant Quelque chose Semble avoir changé Voilà qu'une personne Puis une autre Ralentit Et s'arrête L'aveugle est étonné Il se rend compte Que ces gens Lise la pancarte Et voici Qu'une pièce Tombe Dans la séville De métal Et encore une autre Mais Mais celle-ci En tombant Rend un son Plus mat Que celui De la première pièce Et le mendiant Ne s'y trompe pas C'est bien Une pièce D'argent Et cela veut dire Qu'il va pouvoir Manger Boire chaud En revivre Enfin Cependant Il ne comprend pas Il est perplexe Il faut absolument Qu'on lui explique Alors Ils sont hardis Il saisit Le bas De la jupe D'une femme Qui vient de s'arrêter Devant lui Et il lui parle Il l'interpelle Il lui raconte Ce qui vient de se passer Que le poète A pris sa pancarte Qu'il a écrit Quelque chose Dessus Qu'il ne lui a pas dit Ce qu'il écrivait Et Que lui Voudrait bien savoir Quoi Et que le poète Lui a rendu sa pancarte Et qu'il est parti Mais depuis ce moment-là Les gens sont généreux On lui donne de l'argent Mais C'est extraordinaire Alors il dit à cette femme Que Que l'espoir revient Mais 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 pourquoi Il ne le sait pas Et il voudrait savoir C'est tellement important Pour lui Quel mot magique Le poète a-t-il pu écrire Enfin Il lui demande Oh S'il vous plaît Madame Oh Lisez-moi Ma pancarte La femme prend la pancarte Elle parcourt Le texte des yeux Une seule ligne Quelques mots Qu'elle lit à voix haute Aujourd'hui C'est le printemps Et je ne le vois pas Et je ne le vois pas